Dans la cour de la prison, Bill et Liam ont le globe oculaire des autres détenus. Bill prévient sans vis qu'ils sont des détenus très en vue et que ce n'est pas bon. Il est convaincu que Justin les fera sortir. Bill est énervé que ce ne soit pas encore arrivé. Justin est généralement meilleur que ça. Il est certain que son bras droit viendra pour eux. Il doit le faire. Les enjeux sont trop élevés. Liam dit qu'il n'arrive toujours pas à croire que c'est réel. Il réfléchit aux chances qu'il frappe Vimy parmi tout le monde. Lorsque leur temps dans la cour est terminé, Bill dit à Liam de rester positif avant que le garde ne les dise de la fermer. Dans la cage du sous-sol, Thomas compatit avec Justin à propos de sa haine de Bill, mais l'exhorte à ne pas détruire la vie de Liam à cause de cela. Thomas se croue la cage et crie. Justin dit que personne ne peut l'entendre. Thomas propose de garder le silence sur cette erreur. Si Justin le laisse simplement sortir de là. Justin prend un sceau et demande à Thomas s'il a une idée de ce que c'est que d'être lui. Thomas dit, bien sûr que non. Justin fulmine contre Bill qui le traite comme un acolyte tout en apprenant tout à ses fils perdus depuis longtemps. Je l'ai passé dessus. Non, mec. Plus jamais. Il ne laissera pas passer cette occasion d'obtenir ce qu'il mérite. Thomas dit. « Alors il va simplement laisser Liam pourrir en prison ? » Justin dit. « Il a appris des meilleurs et ne redeviendra pas le paillasson de Dollar Bill. » Thomas dit que la police découvrira la vérité et ne sera pas réduit au silence. Justin demande si Thomas pense que Bill se soucierait de son fils si les rôles étaient inversés. Son regard dit tout. Il a mis sa sueur dans ce bâtiment et supporté le comportement pompeux de Bill. Ils ont avoué avoir renversé Billy cette nuit-là et Thomas ne dirait un mot à personne. Jamais. Thomas dit que la vérité sortira d'une manière ou d'une autre, il y veillera et Liam sera libre. Queen demande la vérité à Carter. Envisage-t-il toujours d'en parler à Eric ? Carter dit qu'il craint que le secret ne devienne incontrôlable. Paris les rejoint et se moque de les trouver seuls ensemble. Queen l'informe qu'elle ne peut pas dire la vérité à Eric et Zoé. Elle supplie la jeune femme qui se demande comment elle est censée cacher cela à sa soeur. Alors que Carter fait un argumentaire pour sauver sa relation avec Zoé, elle entre dit qu'elle a hâte de l'épouser. Queen les exhorte à s'accrocher l'un à l'autre et à ne jamais se lâcher quoi qu'il arrive. Plus tard, Carter et Zoé flirtent sous le regard de Paris. Joé parle de Queen qui se bat pour l'homme qu'elle aime. Carter dit qu'Eric et Queen vont ensemble tout comme eux. Zoé dit que c'est à cause de Queen qu'ils sont fiancés. Elle lui doit une énorme dette de gratitude. Carter dit à Zoé qu'elle est son avenir. Eric dit à Chona que Queen n'est pas là. Chona pensait qu'elle travaillait à domicile et dit que c'est bon de le voir. Son visage souriant là-bas lui manque. Elle a apporté un peu de soleil dans sa vie quand il en avait vraiment besoin. Il est reconnaissant à Queen d'avoir Chona comme amie et d'avoir contribué à les réunir. Eric dit que l'engagement de sa femme envers lui n'a jamais faibli. Une expression étrange traverse le visage de Chona et il lui demande si elle lui cache quelque chose. Il dit qu'elle a en tête sa liaison secrète avec Carter et lui dit qu'il est parfaitement d'accord avec ça. N'importe quelle femme aurait de la chance d'être dans les bras de Carter et il sait que Queen ressent la même chose. Eric raconte qu'il a failli perdre Queen avant de recommencer à complimenter Chona. Queen arrive, salue Chona et embrasse Eric. Elle dit qu'elle l'aime et veut faire quelque chose pour symboliser ce qu'ils ressentent l'un pour l'autre. Elle pensait qu'ils pourraient peut-être renouveler leurs voeux. Queen lui demande de lui dire que c'est exactement ce qu'il veut aussi.